Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment intégrer un média extérieur dans votre plateforme d'e-learning ou bien dans votre page web. En fait, c'est le même principe. Nous allons ajouter un code. Donc ici, je suis dans une présentation Genially et nous allons aller chercher un code. Donc, je vais dans Partager. Et là, vous voyez qu'il y a Insérer. Et donc, nous allons insérer cette présentation Genially dans la plateforme Cost Networking. Donc, en général, le code iFrame, qui est le code que nous allons utiliser, est signalé par ce symbole. Et donc, je vais cliquer sur Insérer et je vais prendre le code iFrame. Donc, j'ai copié le code et à présent, je vais venir le coller ici. Je vais descendre de quelques lignes. Voilà. Je colle mon code. Et puis, je vois 1265, ce sont les dimensions maximum. Voici. Je sauvegarde dans mon éditeur. Et voilà. Ma présentation est à présent insérée dans ma plateforme. Et si je clique, eh bien, le média va jouer. Et il va jouer dans cette fenêtre. En fait, iFrame, en anglais, veut dire je crée un cadre. Et donc, ce qui se passe en réalité, c'est qu'en collant ce code, j'ai créé une fenêtre, un cadre, dans ma plateforme, dans lequel j'ai inséré ce média qui, maintenant, va jouer dans cette page exactement qu'il jouerait sur un site web. Voilà. Et donc, c'est ce code iFrame qui vous permet d'intégrer non seulement des présentations Genially, mais des cartes mentales Mindomo, des nuages de mots que vous auriez créés avec AnswerGarden, ou par exemple, une écriture collective que vous avez créée sur Framapad. Alors, l'avantage, c'est que si vous repérez, par exemple, une faute d'orthographe dans votre présentation, vous retournez dans Genially, vous congez cette faute d'orthographe, et si vous avez copié votre média sur cinq plateformes différentes, et bien, automatiquement, immédiatement, cette faute d'orthographe sera modifiée sur toutes les copies, puisqu'en fait, ce que vous avez ouvert dans chacune des plateformes, ce n'est pas une copie du média, mais c'est une fenêtre dans laquelle le média joue. Et donc, si vous changez, si vous modifiez votre média, il sera automatiquement modifié dans ces fenêtres. Voilà. Donc, c'est à vous, maintenant, essayez de coller un code iFrame dans une plateforme, que ce soit Google Classroom, It's Learning, CrossNetworking ou Moodle, ça fonctionne exactement de la même manière. À bientôt !